Bokr Tov, Rabotai, Parashat Mishpatim, Yom Hamishi, Leiloui Nishmot Aniftarim, les sponsors du Vétam Médraj, la famille Habitbol à la mémoire de leur père Haïm Habitbol. Alors l'agmarade aujourd'hui, elle parle de la mitzvah de Tzitzit, elle va expliquer certaines choses. Tanour Abbanan, Hakol Hayavin Bitzitzit, on est obligé de mettre ce qu'on appelle le Tzitzit, le Talit, un Kohanim, Lévi'im, Veïsraélim. Tout le monde est obligé, ça fait partie des 613 mitzvot de la Torah, de mettre le Tzitzit, comme on dit tous les jours dans le schéma, D'Abbere El-Bene Yisraël, Ve'asoul Ha'em Tzitzit. Et le Tzitzit, c'est comme pour nous rappeler, Ur Item Auto, quand on voit le Tzitzit, Ouzkartem Metkol Mitzvot Hachem. On se souvient de tous les mitzvot qu'Akosh Baruch Hu'il nous a ordonné. D'ailleurs, et on a dit que la valeur numérique de Tzitzit, c'est 600, plus les 8 fils et les 5 nœuds, il y a des nœuds pour faire les tzitzit, alors ça fait en tout 613, l'équivalent des 613 mitzvot de la Torah. Le Tzitzit, on commence ici. Il dit Ve'israélim, Garim, Gérim, Nashib, Abadim. Pourquoi les problèmes en Israël ? Que les femmes ne peuvent pas mettre le Tzitzit. Non, les femmes ne sont pas obligées, non. Ils ne sont pas obligées. Oui, oui. Et voilà, tu vas voir, là, j'en viens de commencer. Alors, C'est une mitzvot qui est liée au temps, parce qu'on met le Tzitzit, le jour et pas la nuit. Et tous les mitzvot qui sont liés au temps, alors, Par exemple, la prière, la femme, elle n'est pas obligée de faire les 3 prières par jour, parce que les prières sont liées au temps. Chaharit, c'est juste le matin, min'ha l'après-midi. Mais la halakha quand même, elle dit que la femme, elle doit quand même faire une seule prière par jour, et de préférence, et de préférence, c'est de faire la prière de Chaharit. Chez mitzvot, Assez-Jazman-Gramah, 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 Amar-Mor, maintenant, elle va, l'agmar, elle revient sur ce texte, elle va poser des questions. Alors pourquoi on dit Kohen, Lévis, C'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser les Kohen et le Lévis ? Ça fait partie du peuple d'Israël, le Kohen et Lévis. Alors l'agmar, elle répond, j'avais besoin de te dire Kohenim, pourquoi ? J'aurais pu penser, c'est-à-dire qu'il y aïm c'est-à-dire qu'il y aïm l'agraït, 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 alors voilà. La gemaraï dit comme ça, il y aïm l'agraït, vous savez, il y a une interdiction dans la Torah qui fait partie des mitzvot négatifs, qu'on n'a pas le droit de mélanger le la et la laine dans nos habits, l'eau-t-il-bash-sa'at-nès, c'est-à-dire qu'il y a l'eau-t-il-bash-sa'at-nès, mais au Bethamikdash, les Kohenim, les habits qu'ils avaient, alors il y avait cha'at-nès, alors quand il faisait b'cha'at-avoda, ça veut dire, et la Torah, quand elle parle du Tzitsit, dans le même passot qu'elle me dit, l'eau-t-il-bash-sa'at-nès, tu n'as pas le droit de mettre le la et la laine, et la Torah, elle te dit, dans le même passot, et tu dois mettre les Tzitsits. Alors, pourquoi la Torah, dans le même passot, elle fait rentrer deux mitzvot, qu'apparemment, ils n'ont rien à voir une avec l'autre ? Alors, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, parce que, j'aurais pu penser, qui est Hayav, de mettre les Tzitsits, ceux qui sont Hayav, de ne pas mettre cha'at-nès. Mais les Kohenim, étant donné, qui peuvent mettre le cha'at-nès, dans le Bet-Amygdash, pendant leur travail, j'aurais pu penser que, eux, ils ne sont pas obligés de mettre le Tzitsits. Ça veut dire, uniquement ceux qui doivent respecter le isoul de cha'at-nès, ils mettent les Tzitsits. Et c'est pour ça que la Torah, elle les a juxtaposés dans le même passot. Regardez, maintenant dans le texte. Salcada Atta Khamina, j'aurais pu penser au île vertive, l'autre il bat cha'at-nès. Tu n'as pas le droit de mettre cha'at-nès. Tzemel ou fichetim ya'nav, le lin et la laine, et juste après, gedilim ta'aselach, tu dois faire les Tzitsits. Ceux qui n'ont pas le droit de mettre K'il Haïm, ça veut dire les Israels, nous, on est obligés de mettre les Tzitsits. Mais les Kohanim, étant donné que les Kohanim, ils peuvent mettre les K'il Haïm. Rashi dit, regardez, Avenet, directive bas, chèche v'techelet. Parmi les habits du Kohen, il y avait ce qu'on appelait Avenet. Avenet, c'est comme une ceinture. Et la ceinture elle-même, elle était fabriquée avec chèche et t'echelet, qui est le lin et la laine. Ve ishtare, kil haïm gabayhu l'ole haïvu. J'aurais pu penser. Kamash mahalan, ça veut dire, et la Mishnah, elle a précisé, Kohanim, ne hid et ishtare ve i'dan avodah, quand les Kohanim, ils peuvent mettre le chat à tenaise. Ve i'dan avodah, au moment où est-ce qu'ils travaillent, Bélo i'dan avodah, mais quand ils font pas les travaux sacrés au temple, Loïshter, c'est pas permis. Rabi Shimon, Poter Ben Hashim, Maïta Ahmad, Rabi Shimon, pourquoi Rabi Shimon, il dit que les femmes sont pas obligées, Détania, Ur-item auto, Pra-clic-Soutlaïla, ça veut dire, étant donné que la Torah nous dit Ur-item auto, nous devons voir les Tziot, alors étant donné que le soir, c'est pas le moment de voir, alors, les femmes ne sont pas obligées, Attends Omer, Pra-clic-Soutlaïla, O-N-E-L, Pra-clic-Soutsuma, et peut-être c'est pour dire qu'un aveugle, il n'est pas tenu de mettre les Tziot, Cheo, Omer, Ashter Ha-seba, tu peux pas dire ça, parce qu'il dit, la big avec quoi tu te couvres, Rarek-soutsuma, Amour, même le Suma, il doit se couvrir, Amani Mekai Moriite Moto, Pra-clic-Soutlaïla, alors, l'agma-di-omaraïtale, la big sous-toutsuma, ou le hot-c-soutlaïla, pourquoi tu inclues l'habit du Suma, de l'aveugle, et tu exclues l'habit du soir, Marbe Hanik Sutsuma, peut-être je peux dire, je peux inclure, l'habit d'aveugle, Cheïchna, ou Biraya, et c'est la harim, même si lui ne voit pas, mais au moins les autres, ils peuvent le voir, ou mot Tzianik Sutsu, l'aila, Cheïnobir, il y a été la harim, hein, et je vais exclure, Soutlaïla, et la banane, ayurité, motome, avdelé, mais bel et l'air d'étania, ourité, motos, khartem, réémit, vasu, ou s'chol, mitzvah, heret, quand on met, quand on regarde les Tzitzit, on se souvient d'une autre mitzvah, tel ou yabah, qui dépend d'elle, et zozou, kriyat, schéma, ça veut dire, on ne peut pas faire le schéma, avant qu'il y ait le lever du jour, dit Nan, mais Matai Korinit, chez Babi Chahrit, à quel moment on fait Chahrit, le kriyat schéma du matin, micheyakir ben Tzitzit, il doit savoir distinguer entre deux couleurs, Tzitzit, c'est quelle couleur, c'est bleu, la vanne, c'est quelle couleur, blanc, ça veut dire, que, par exemple, aujourd'hui, il y a des calendriers hébraïques, ils te disent, zman kriyat schéma, ezman chahrit, jusqu'à quelle heure, tu peux le kriyat schéma, autre temps, il n'y avait pas ça, dans leur temps, il n'y avait pas ça, alors, comment quelqu'un, il fait encore nuit, il veut faire le schéma, comment il, comment il doit savoir, si c'est le moment du schéma, ou pas, alors, micheyakir ben Tzitzit, les lavanes, qui n'a qu'à se mettre devant la fenêtre, pas avec la lumière, devant la fenêtre, s'il arrive à distinguer entre deux couleurs, avec la lumière du jour, même qu'il fait encore nuit, mais à l'aube, des fois déjà, tu commences à voir un peu, le fait que tu, tu distingues, entre deux couleurs, ça te dit, que c'est le moment du chariot-chema, quand on voit les Tzitzit, on se rappelle, de tous les mitzvot, quel est le lien, alors, nous, on a expliqué, parce que dans les Tzitzit, il y a Tariag, il y a 613, ça veut dire, quand tu vois les Tzitzit, tu te rappelles, que tu n'as pas juste une mitzvah, tu as 613 mitzvot, ça veut dire, que les Tzitzit, ils nous, ils nous rappellent, qu'on doit faire, qu'on a d'autres obligations, et aussi, il nous rappelle, de ne pas faire des péchés, comme le Talmud, il dit, cet homme-là, qui a été voulu faire un péché, il mettait le Talit Katan, il mettait le Talit Katan, et quand il a enlevé le Talit Katan, pour faire le péché, alors les Tzitzit, ils l'ont frappé sur ses yeux, il a dit, qu'est-ce que je vais faire, je vais faire une Havera, et je mets le Talit Katan, il a fait Tshuva, et même cette femme, qui a voulu faire la Havera avec lui, elle a fait la Tshuva, alors, quand on met les Tzitzit, on se rappelle de tous les mitzvot, ça veut dire, dès qu'on met les Tzitzit, on est obligé, ça veut dire, quand le jour se lève, et on met les Tzitzit, ça veut dire, ça doit être le lever du jour, à partir de ce moment-là, on est obligé de faire les autres mitzvot de la journée, les Tzitzit, une fois que tu es obligé, d'accomplir la mitzvah de Tzitzit, alors la journée, tu dois accomplir les mitzvot, les autres mitzvot, et aussi le bar mitzvah, c'est pour ça que le bar mitzvah, il commence avec le Tzitzit, dès qu'il devient bar mitzvah, il vient à la synagogue, le premier acte qu'il fait en tant que bar mitzvah, c'est le Tzitzit qu'il porte, parce que le Tzitzit, c'est comme si, dans le Tzitzit il y a tous les 613 mitzvot, et c'est pour ça qu'il commence avec le Tzitzit, je voulais dire, oui, vas-y, pour créer un schéma, quand on, à la mitzvah, quand on dort, est-ce qu'il y a une limite d'heure, quand on peut le faire jusqu'à quelle heure, toute la nuit, tu peux faire le, pourquoi à Kippour, on peut le mettre le soir, la nuit, alors, alors c'est marqué justement dans le Shulhan, le Kippour, on met le Talith, même le, d'abord c'est marqué dans le Shulhan, Arouk, il faut le mettre avant la Shkia, si tu le mets après la Shkia, tu fais plus de Beraka, c'est comme un couple qui se marie, par exemple, on était, quand ils se marient, on était, le Hatan, selon le Minhaq, c'est Faradim et le Talith sous la Huppah, alors si c'est avant la tombée de la nuit, il peut mettre, il le fait avec Beraka, si par exemple, il se marie en hiver, ou bien des fois même en été, mais la Huppah, elle est après la tombée de la nuit, même s'il veut mettre le Talith, il peut le mettre, mais il ne fait pas, il ne fait pas de Beraka, et Yom Kippour, on met le Talith toute la journée, mais on commence avant la tombée de la nuit, parce que Yom Kippour, on a dit, on est comme des Malachim, on est comme des anges, alors on met aussi le Talith, le soir de Yom Kippour, mais non, juste quelques remarques concernant les Tzitsits, alors c'est pour ça qu'il y a le Talith, étant donné que c'est une mitzvah très importante, c'est marqué, Ur-Item Otto, normalement il aurait dû dire, Ur-item Otam, parce que les Tzitsitsits ils sont au pluriel, mais le Talmud dit, Ur-Item Otto, quand on met le Tzitsits comme si on regarde à l'Hakadosh Baruch Hu, quand on regarde le Tzitsitsits, qu'ils lourent et est peiné à chez kina on regarde la présence de la cause de l'or ou étant donné maintenant la mitzvah de tzitzit c'est pas une mitzvah obligatoire comme les téphilines par exemple les téphilines tu es obligé de les mettre tous les jours 1 1 la torah dit ou que j'attends notre alia des rats et naturellement on a dit que sauf que on l'aimait pas le shabbat et les jours des fêtes les téphilines parce que c'est marqué hot hot c'est le symbole et on a dit chaque juive il doit avoir chaque jour deux symboles alors tous les jours on a les téphilines et la brit mila qui est haute bérite parce que alpich et naïm et dimi à comme d'avoir servir à kadosh baruchou ça prend toujours deux témoins alors tous les jours on a les deux témoins qui sont la brit mila et le tzitzit et pardon et les téphilines et le shabbat qu'on met pas les téphilines qui est le symbole c'est le shabbat oti benio ben ben israël alors alors c'est ça concernant la mitzvah des téphilines mais mais le talit la torah c'est pas obligatoire sauf que la torah elle te dit si tu as un habit qui a quatre coins comme ça quatre coins carrés comme ça tu dois le étudiant et tu veux le porter tu mets tu mets à ce moment là les tzitziot comprenez la différence ça veut dire que les téphilines tu es obligé de les mettre tous les jours le talit si tu n'as pas un habit qui a quatre coins comme le talit que nous avons que nous mettons nous on le fait parce qu'on veut faire une mitzvah alors c'est pour ça qu'il ya aussi le égnat de mettre le talit katan le talit katan tu le portes sur toi même et chaque 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 instant chaque moment chaque minute tu fais une mitzvah tu portes avec toi un objet de mitzvah il y à ddd des très religieux en israël je sais pas si vous avez vu ça et ceux qui portent 20 talit et ceux qui portent 30 à l'état et un gars il a porté je sais pas 78 à l'étude sur lui il marche avec une canne alors en tout cas c'est une c'est une on appelle ça dans le terme de la halakha c'est une mitzvah qui ou mitzvah c'est pas une mitzvah i ou vite mitzvah i ou vite ça veut dire tu obligé tu n'as pas le choix mais là juste si tu as un talit de quatre coins tu dois lui mettre les titillotes mais il faut le faire parce que comme si tu peux gagner une mitzvah tu peux gagner une mitzvah voilà je ne sais rien toi tu mets un talit katan non moi je le mets le voilà ça veut dire quoi moi je fais une mitzvah maintenant je fais une mitzvah et toi je vois ta mitzvah voilà tu vois ma mitzvah ah voilà huit et moto huit et moto alors ça veut dire c'est comme quelqu'un qui peut faire une mitzvah comme ça sans faire trop d'efforts je ne fais aucun effort je porte le talit je marche quatre pas avec le talit j'ai fait une mitzvah alors c'est c'est pour ça que la famille mais nous encourage de faire ça maintenant revient revenant à ce qu'il a dit à concernant les femmes maintenant une femme elle peut même s'il n'est pas tenu de faire une mitzvah elle peut le faire alors on a dit par exemple mitzvah tasser chez azman gramma nashim petorot les femmes ils ne sont pas tenu de de prendre le loup lave parce que c'est une bite va qui a un temps fixe c'est juste le 15 du mois de de tisser et si une fille si la femme elle veut elle veut porter les arbres à minime le loup lave alors ta voix allé à berakha elle fait une berakha et la mitzvah aussi de s'asseoir dans la soukha elle peut maintenant la question se pose est ce qu'une femme elle peut porter le talit même si elle n'est pas obligé alors selon le principe que nous avons dit comme la soukha elle peut s'asseoir elle n'est pas obligé comme le loulave aussi le talit mais il y a des rabbins qui disent que exceptionnellement la femme ne doit ne doit pas porter le talit parce que le talit c'est un habit parce que là bas le targoum il explique c'est marqué l'eau il bache gv l'eau-t-il bache la femme elle ne doit pas porter le talit alors là bas le targoum il explique la femme ne doit pas porter le talit que parce que c'est un habit d'homme ça veut dire que la femme même si elle peut faire d'autres mitzvot qu'elle n'est pas obligé de faire comme on a dit mais le talit elle ne doit pas le porter parce que c'est comme si c'est le symbole d'un homme et si la femme et le porte alors maintenant si elle le porte elle ne fait pas il n'a elle fait pas une avera mais c'est assez c'est acceptable dans le monde religieux dans lequel nous vivons que les femmes ne mettent pas le talit maintenant l'été filet n'est ce que les femmes et ouais mais ça dépend ok quel quel ok oui mais c'est pas les femmes religieuses c'est c'est les réformistes à ils font le cadiche ils veulent même lire dans le sait faire ils ont un autre chose à naro ils ont ils ont ils ont un nouveau livre de la rave ils font leur propre à la rave maintenant l'agmara il dit michal bat chaoul haïta maniha tefillin michal la fille de shaoula melech elle mettait les tefillin kolyom verroua hachamim lo haïta noha hemena et hachamim il n'aimait pas cet acte cet acte qu'elle faisait alors ça veut dire il ya des mitzvot qui sont réservés uniquement aux hommes et ça c'est ça fait partie les tefillin et le talit qui font partie de ces mitzvot 1 non il peut pas il peut il peut pas aujourd'hui il peut pas pour les commencer c'est l'écho animé chat à voda et eu et uniquement et uniquement les koani mais pas israël et aujourd'hui aussi on n'a pas le terrain est on n'a pas le ce fil bleu un qui est qui est qui venait d'un d'un poisson qui s'appelait il la zone il n'y a pas de il n'y a pas aujourd'hui de chatte n'est dans les titres regardons le soir vinon à madonna et l'on allait le mans c'est de nos connaît la loi c'est des connaînés ou l'amad nous bâme mais alors on va parler du pays ça c'est la suite d'hier on a dit de ne pas mélanger le l'avion la viande et le lait bâme mais à roue daniel anania michael va azaria quel est le mérite que daniel anania michael va azaria ils ont eu chenny de solo munition note à elle et ils ont été sauvés quand on les a on les a jetés et l'ami chum chez l'onique mais au bémar halim ils n'ont pas mangé de la nourriture non casher le la viande et le lait 1 on a dit que quand l'animal il voit un être humain quand il a de sel et melo hym il a une étincelle de dieu il le touche pas comme s'il voit un ange mais quand il voit mais quand l'homme il fait des péchés il perd son de sel et melo hym il perd l'étincelle de dieu et son visage il devient comme un animal et un animal comme s'il voit un autre animal et il attaque ça veut dire quand on fait des péchés on perd sel et melo hym 1 et surtout le soir il dit ce péché là de la viande et le lait à maravie ou d'acatout voya sim daniel à libo à chéloïde gaël des pattes bagam et l'air de l'amadou beso d'amis n'a jamais accès l'autorachat qu'est ce qu'ils mongènent et vous connaissez aïa bassard et halav il adoré la viande et le lait hukvina et hukvina imbassar et lui fromage avec de la viande tous les jours il mangeait ça v daniel cheniche marmise et daniel il ne touchait pas ce à cette nourriture qui chez l'auto la bora rayot quand ils l'ont jeté dans la fosse des lions aïa chalem bt l'emri bono il avait le c'est les melo kim l'étincelle de dieu velon ishtana tsalmo le c'est les maires et il n'a pas changé il est resté de saddiques d'un kenya ray ou à haïot mime mais nous c'est pour ça que les harayot les lions ils avaient peur de lui vélo et belle auto et lui ont pas fait du mal 1 zh à rachat à roue et se rachat des chats achat marroute ou sarah mime et nous ne vous connaît ça quand on l'a détrôné on lui a enlevé on lui a enlevé le royaume les maires aïot à sa c'est l'empanel il a perdu sans c'est les melo kim ou miyoma ou l'onir à tsalmo que c'est les madame de colbert mâche bas et chaque animal qui vient mire à lâcher ou c'est l'âme celle mine à elle pensait qu'il était aussi lui aussi un animal un jeune ou le kéva celle là mais au coulant baïm à la verba mime aïok li moto aïot à s'adé loulé chenique zara à la voter au neige ça veut dire à shem il ne voulait pas qu'on le tue comme ce qu'a dit qu'on le mêlachim et qu'a l'as mis chum zé qu'on a m'a mis chum zous oubouk ou la zemana ouboué ma katou m'écitat héboué ma sara n'irama m'r'éme taux m'écoule à l'éloïm à t'offrement et patba g'am alec n'irama m'hém taux chit salem ribonham loussarmé mou m'écharé moussan mi garam zé mis chum chez l'on n'y aïlové golem à h l camsher israël chez 4 ou 20 chez kodeshti en lui alors quand on dit quand on est un peuple saint alors c'est ça nous devons être différents dans la façon comment on mange c'est comme un c'est comme dans le palais royal on ne mange pas n'importe quelle nourriture quand on fait une invitation officielle on va pas mettre là bas je ne sais pas qu'est ce qu'on va pas mettre dans la table de la reine elizabeth 1 1 on va pas mettre une pizza là bas alors peut-être 1 alors ça veut dire ça veut dire nous on est israël bene melachim on doit faire attention à ce qu'on mange un doit faire attention à notre comportement on doit faire attention et c'est ça code et je vais à chez kodeshti yoli va avdi les tréminats goyim ça veut dire nous avons une certaine responsabilité et le zohar il dit quand on mange mara lima souris on perte c'est les melachim et mais quand on suit les commandes malgré qu'il y a plusieurs péchés de la terre qu'on n'a pas le droit de faire mais un des péchés les plus graves c'est de la nourriture non cachère parce qu'une fois que tu la manges elle fait partie de ton corps alors comme si tu serres hm avec avec un corps qui n'est pas pur c'est pour ça qu'il faut faire attention par rapport à savoir au cas d'on a élevé aux lames amène la bêre amène à la chambre à sa congresse à côté elle et verra c'est pas la même temps que j'ai dit l'avé a dit l'idée d'arriver ok alors david il a donné deux raisons pourquoi on n'a pas le droit de manger basse arbé à la varam bham il dit parce que c'est cruel parce que comme si tu fais éliminer l'espèce entier parce que c'est marqué dans la torah guédi bas à l'événement alors le le à lève c'est le lait de sa mère ça veut dire c'est comme là c'est comme la nouvelle génération c'est comme l'interdiction de ne pas égorger auto v est venu l'eau tiche à tomber au merad tu n'as pas le droit d'égorger un mouton et son bébé le même jour parce que c'est cruel et comme si tu fais éliminer l'espèce entier et c'est la même chose concernant basse arbé à lave et la deuxième raison on a dit c'était quoi c'était parce que dans leur temps quand ils faisaient les idolâtres quand ils faisaient le culte de abode à zara c'était une manière de faire le cul de abode à zara avec basse arbé à lave et la torah nous dit que nous nous devons pas faire comme l'égoïm y font et c'est pour ça que la torah elle interdit ça la viande et le lait non là ils disent non oui il disait le lait et le et le et le et le poisson et tous égoïm là qui vendent des des sandwichs de viande et de poulet et de la lave ok alors on continue regarder regarder alors ici parle de la anava et comme si on a amené tous les corps banaux de celui qui à la anava et vnt filatonyme et 7 et sa prière hachemi va toujours être là pour écouter sa prière le fait que cette personne elle a cette qualité de anava verroumer kava lâcher ina et c'est comme le chariot pour recevoir la présence de la cause balle ou celui qui à anav hachemi dit celui là c'est mon ami je vais être avec lui celui qui à la gava qui à l'orgueil alors à ce moment là hachem il s'est loin de lui dame rousie quand il va à qui à l'aider à anava à travers la modestie imnix à l'alab mita mitwa tel état à gezer a même s'il y a eu un mauvais décret contre cette personne 1 si elle a la qualité de anava alors le décrit il est annulé pourquoi parce que l'achem il dit regarde celui là il a un comportement agréable il est à nav on va annuler son décret les réunions nix à l'alab mita tmanim et va telle est venim halim avant notable regardez ça celui qui est à nav hachemi lui pardonne ses péchés ses péchés ils sont pardonnés ou mime la raf hachi trappé l'eau asher hattab gam benarad kiti et vénita vénéla imi et mer kava j'ai adraba yeti nord ou bichwil et à hyod qu'on a l'amnison bichwil hanina béni qui hanina ou cheville vétine or léorida chef abba olam et qui a tzadik alors ici on ils concluent par dire que le tzadik c'est pour ça que dans certaines communautés ils sont toujours attachés à un rabbin le rabbin parce que la philosophie elle est la suivante des fois on ne peut pas connecter avec un bloc directement mais à travers le tzadik le tzadik comme si lui il nous il nous prend la main et on peut rentrer avec lui chez un cadeau ce mal au roux parce que des fois nous le paie les péchés que nous avons fait ils font une mérité ça une séparation entre akadosh baroukhou et l'être humain mais le tzadik c'est comme si notre tuyau on a dit notre tuyau pour connecter avec hachem il est bloqué qui bloque qui bloque le tuyau c'est quoi c'est les péchés que nous faisons mais le tzadik comme s'il vient il nous dit viens je vais t'aider et à travers le tzadik on monte chez akadosh baroukhou alors c'est pour ça qu'il faut toujours être connecté avec un homme tzadik et c'est ça le union c'est ça le union du chauffard concernant chachana c'est quoi le union du chauffard 1 ça veut dire comme si le il y a des nuages et à travers le son du chauffard on fait éparpiller les nuages mais spirituellement parlant ça veut dire on enlève tout ce qui sépare entre dieu et l'être humain et c'est ça nos péchés et dit celui qui est à nav alors automatiquement déjà c'est une attitude c'est une attitude très très respectée et d'ailleurs la torah quand elle parle de mosher abbe nous la torah n'il nous dit vah ish vah ish mosher à nav mais ode la torah quand elle parle de à nav et l'utilisent mais haute c'est quoi mais haute beaucoup voilà très très d'ailleurs c'est marqué d'empêcher à vote je vais conclure avec ça c'est marqué d'empêcher à vote mais haute mais haute rêver chez fadroa soit humble soit humble soit très très humble il dit mais haute mais haute pourquoi il le dit deux fois ok alors ça va ça c'est l'explication simple mais il ya une autre explication mais haute comment on écrit mais haute un même à l'effet d'allait même c'est mon cher abbe nous à lève c'est avraham avait nous d'allait c'est david ameler ça c'est les trois personnages qu'ils étaient les plus humbles dont l'historique du peuple d'israël 1 ça veut dire naturellement tout tous nos ancêtres ils étaient un blabra mitra kéako mais les plus humbles c'est abraham on a dit mais haute c'est moche et avraham et david david amela qu'est ce qu'il a dit c'est à nos rites au la rade vélo riche je suis petit comme un verre de terre et est pas l'homme vélo riche avraham a vu nous qu'est ce qu'il a dit c'est à nos rires à phare va et faire je suis à phare c'est le sable va et faire poussière c'est là c'est la cendre 1 et mosher abbe nous et qu'est-ce qu'il a dit j'ai un arnouma et nous on est quoi alors ça veut dire quand on dit mais haute mais haute alors une fois mais haute veut dire très humble et la deuxième fois mais haute c'est les initiales de mes hautes même à l'effet d'aller ça veut dire rappel toi de ces trois personnages de mosher de avraham et david maintenant et c'est ça le deuxième mais haute tu as compris c'est les lettres de mais haute c'est pour ça qu'il ya une deuxième fois mais haute maintenant si on doit décider parmi ces trois personnages bibliques c'est qui qui était le plus modeste parmi eux c'est moche et pourquoi parce qu'il a dit vena à nous ma ma ça veut dire on est rien du tout qu'est ce qu'il a dit et après mosher abbe nous qui est le deuxième 1 avra ma vie nous avra ma vie nous pourquoi parce qu'il a dit vena ria far va et fr ça veut dire quelle est la différence entre affaire et fr à camille me disent à far le sable il n'a pas de il n'a pas de passé mais il a un avenir parce que sur le sable sur la terre tu peux planter des choses 1 alors que fr la cendre elle a un passé parce que le c'est quoi le fr il était un morceau de bois et on l'a brûlé il est devenu maintenant de la cendre alors mais et mais la cendre il n'a pas d'avenir ça veut dire la cendre c'est avraham avino quand il a dit vena ria far va et fr comme s'il veut dire à hachem j'ai aucun passé important et j'ai aucun avenir important c'est juste façon de parler pour montrer sa ana va alors avraham il avait la ana va et mosher abbe nous il avait la ana va et david ameler il avait la ana va ça veut dire ça veut dire et pourquoi david c'est en troisième lieu 1 parce que alors d'abord on a dit le premier c'est mon cher abbe nous et le deuxième c'est avraham avino et le troisième c'est david parce qu'il a dit aux lattes parce que tu as la hâte malgré qu'elle est minable mais c'est que ce mais c'est une création quand même c'est une c'est une créature de la corde ou alors c'est c'est ça le le l'explication de la mishnah méhote méhote rêvé chez fadroa toi tu as dit quoi tu as dit et m et m c'est à l'oeuf c'est à à nos rires à nos rires afin va et faire aimer même vénard noma et taftola alors c'est ça il dit comme ça il dit et m si vous prenez le mot et m qui veut dire la vérité il représente ces trois personnages et m à l'oeuf c'est qui c'est c'est avraham qui l'a dit à nos rires à phare va et faire et le même c'est mon cher à beno qui dit vénard noma ça commence avec avec même et le taf c'est david à mes l'air qui a dit vers l'eau chito la hâte de la c'est le taf alors alors c'est david à mes l'air alors en tout cas là une des qualités primordiales dans le judaïsme c'est l'amidda de anava comme nous avons étudié ici baroukha donna et les rôles à m'amèner à mais à zaki vous roulez et